Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Arbourmas, bienvenue au balado de RAD. Ça n'a pas de titre encore pour l'instant, mais ça pourrait s'appeler le blind date ou les entrevues à l'aveugle. Dans le fond, le concept, c'est qu'il y a présentement un ou une invitée assise ou assise devant moi, dont j'ignore l'identité, notamment parce que j'ai les yeux bandés et parce que c'est pas moi qui l'a invité. Mais comme il ou elle est la bienvenue, on s'entend. Et je vais devoir l'interviewer de façon improvisée avec très peu d'aide. Mais d'abord, je dois tenter de deviner son identité. J'ai trois minutes, je peux poser des questions et l'invité ne peut répondre que par oui ou par non. Est-ce que le ou la invitée est prête à commencer? Alors bonjour, tout d'abord bienvenue. Est-ce que vous êtes un homme? Non. Est-ce que vous êtes une femme? Oui. Bonjour. Alors au niveau de l'âge maintenant, est-ce que vous étiez en âge de voter lors du dernier référendum sur l'indépendance du Québec? Non. Non. Est-ce que vous étiez née à la dernière coupe Stanley du Canadien de Montréal? Oui. Oui. OK, donc entre 30 et 46 ans. Est-ce que vous êtes dans la trentaine? Oui. Oui, dans la trentaine. Est-ce que vous exercez un métier qui est dans la sphère publique? Oui. Est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait que je vous tutoie? Oui. Parfait. Est-ce que tu passes à la télé souvent? Oui. Oui. Est-ce que tu es actrice? Oui. Comédienne, oui, là. Oui. OK, merveilleux. Est-ce que tu joues dans les téléromans? Non. Est-ce que tu joues dans les web-séries? Oui. Est-ce que tu joues au grand écran au cinéma? Oui. Oui. Est-ce que tu es en train de changer ta voix présentement? Non. Un peu. OK, est-ce que tu es venu ici en métro? Non. En auto? Oui. OK, pas très écolos. Est-ce que... Non, je vais faire ça pour aucun jugement de valeur. OK, des films, on a dit oui. Est-ce que... Est-ce que... Une comédienne? OK. Est-ce que... Tu as récemment tenu un rôle dans un film qui était à l'affiche récemment? Non. Non. Est-ce que tu as été dans des web-séries récemment? Oui. Est-ce que tu es seulement comédienne? Non. Est-ce que tu es également animatrice? Oui. Chroniqueuse? Oui. À la télé de Radio-Canada? Non. À la radio de Radio-Canada? Oui. Genre au show de Marie-Louise Arsenault? Non. OK. Un oui et un non, ça ne donne pas gros indices à vos appareils. OK. Est-ce que tu as déjà joué dans un film de Xavier Dolan? Non. OK. Est-ce que tu fais du jogging? Non. OK. Déjà, tu vois, plus d'intonation dans le roi, ça aide. Merci. Euh... Est-ce que... Voyons, comment ça... Est-ce qu'on se connaît? Non. Non, on ne s'est jamais rencontrés. OK. Euh... Est-ce que... Web-série? Voyons, on sait quoi les web-série que j'ai eues récemment. Est-ce que... Est-ce que tu pourrais me donner un indice? Non. Non? OK. Est-ce qu'il reste plus ou moins qu'une minute? Non. Plus qu'une minute? Ah non, je n'ai pas deviné. Allô! 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 Ça va? Ça va, toi? Oui, Fabiola Aladin, c'est ça? Oui, merci. Allô, enchantée. C'était tellement stressant. Ben là, pour toi? Pour toi? Oui, oui. Mais moi, qu'est-ce que je fais, tu penses? Je reçois. Tu le vis par procuration? Ben oui. Ben là, t'es tellement pleine d'empathie. C'était l'horreur. L'enfer. Moi aussi, j'ai vécu l'enfer. C'est vrai. J'aurais aimé trouver plus rapidement, mais on dirait qu'il n'y avait rien qui me venait en tête. Je comprends vraiment. Mais là, merci d'être venu, merci de t'être déplacé. C'est bien smart. Merci de te prêter au jeu. Non, c'est toi. Merci de toi de te prêter au jeu. Alors, donc, Fabiola Aladin, il y a un N entre les deux, right? Oui, Nirva, exact. Nirva. Nirva, c'est ton deuxième nom de famille? Mon deuxième prénom. Ouais. J'ai à ma droite trois pots de questions qui représentent trois facettes de ta personnalité. Oui, on dirait que je peux tricher puis regarder, puis j'aime tout ce que je vois. Ouais, on va parler éventuellement de Fabiola, la comédienne. Fabiola, l'enseignante, tu m'as dit que t'étais pas seulement comédienne, t'es enseignante, chroniqueuse. Tu fais 50 000 enfants, toi. Oui. Et Fabiola, la fête-arte. OK, toi, t'as un peu d'aparté, toi, ça, j'ai l'impression. OK, super. T'as hâte qu'on se rende là? Bien, j'ai hâte. Je trouve ça excitant. C'est drôle, comme triple façon de... Ça, je l'ai pas regardé encore, le show de Marc Labrèche. Ah, bien, tu devrais. Mais il a l'air... J'ai vu des extraits passer, tout ça, donc il faudrait peut-être que je développe l'habitude de me rendre sur les plateformes. Mais c'est dur de développer ça. Mais ça a l'air vraiment le fun. Et surtout, c'est comme... Ce gars-là, c'est un... C'est un genre de monstre sacré. Oui. Est-ce que t'as déjà travaillé avec lui? Non, 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 je le connais pas. C'est comme avoir la chance de côtoyer quelqu'un que tu sais, qui sait ce qu'il fait. Oui. Puis qui fait ce qu'il veut. En sachant ce que ça veut dire. Je fais ce que je veux, mais de la bonne façon, tout le temps. Ça, c'est impressionnant quand même. C'est impressionnant. Ça doit être aussi, je sais pas, intimidant. Oui, mais on dirait que je suis trop... Je suis pas assez mature émotivement pour me rendre compte de ce que ça représente. Fait que je prends l'opportunité, je me garroche là-dedans sans réaliser les dangers, les risques. Mais y'en a-tu, c'est quoi les dangers, maintenant? Ben, je pourrais... Parce que lui, c'est un show de soirée à nouveau, quoi? Une, deux fois par semaine. Deux fois par semaine. OK. J'ai pas... J'ai peut-être un peu skippé l'étape de te présenter convenablement selon ce que je connais de toi, mais je l'ai peut-être fait assez rapidement. Donc, t'es comédienne. Tu joues... Pis là, tu m'aides. On construit ça à deux. Tu joues dans... Il y a eu 100 rendez-vous sur ICI Télé. Il y a eu le film Viking de Stéphane Lafleur. Oui, 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 oui. Il y a eu plusieurs web séries, Top Dogs et les autres dont les noms m'échappent parce qu'à un moment donné, le cerveau a plus de place. T'es improvisatrice. Improvisatrice. Depuis 18 ans déjà. Avec un talent poussé pour les improvisations chantées. Ma passion. Ta passion. Oui, oui. Il y a... Pis là, je les connais pas tous, les improvisateurs au Québec, mais dans le panthéon des improvisateurs de chant, il y a assurément toi, Virginie Fortin. Oui. Et... Ben, je dirais Sophie Caron, mon Dieu. Ah oui, OK. Comment passer à côté. OK, OK. Sophie. Et pour eux, as-tu un background musical, d'ailleurs? Aucun, à part de faire de la musique dans le garage chez G.S. Soul, le musicien émérite. Ah, OK. Donc, t'es comédienne, improvisatrice. T'es enseignante? Ouais. Au primaire, hein? Secondaire. Secondaire. Je pourrais pas le primaire. C'est trop petit. Pis je leur fais peur aussi. J'suis trop grande. Ils sont comme, la madame, c'est sûr qu'elle est méchante. J'y arrive à la mi-cuisse. Mais pourtant, tu dégages aucune onze de méchanceté. Je sais, mais je pense que c'est la perspective, là. Ah, oui, oui. Ils me voient, pis ils sont terrorisés. Il faut trop qu'ils lèvent la tête. Ben, ça fait peur, je pense. C'est sûr, Zélié. C'est sûr, ils sont comme rendus à cet angle-là. J'suis en danger. OK. OK. Donc, t'es enseignante. Et qu'est-ce qui est venu avant? Ou, t'sais, c'est-tu comme... Enseignante, c'est ta job de sécurité? Tu veux être comédienne ou tu veux être les deux? Par quoi t'as commencé? J'ai étudié en enseignement. C'était mon plan A. Pis à force de faire de l'impro, j'ai côtoyé des humains qui m'ont dit « Ben, il faudrait que tu joues, machum. » Faudrait que tu tires de ces talents-là. Ouais. Pis là, j'ai évidemment choqué super longtemps. Mais finalement, de fil en aiguille, j'ai appris à développer une curiosité envers ce métier-là, ces métiers-là. Pis là, j'suis comme dans un bout où tout m'intéresse. Je veux tout essayer, je veux tout tester, je veux tout apprendre, je veux côtoyer le plus d'humains possible. J'suis comme en crise d'adolescence professionnelle. OK. Ou euh... Crise d'adolescence ou crise de la quarantaine? Ah non, j'sais pas. Merci beaucoup. Non, je sais pas, mais non, on a... Non, non, ça me tente plus de te parler. Alors, on l'a pas établi si c'était au début de la trentaine ou à la fin de la trentaine. Fait que là, moi, clairement, j'ai vraiment... J'suis au début, là. OK, bon, excuse-moi. Mais en tout cas, là, crise de la quarantaine... Non, non, c'est crise identitaire, là, où est d'adolescence tardive, peut-être. Ou juste une crise de curiosité. Ça, ça a pas d'âge, là. Exact. OK. Fait que j'ai... Je suis en exploration de la vie. OK. C'est ça que je fais. Puis toi, c'est pas... C'est moins, genre, aller faire six mois en Inde. C'est plus... Comme toucher le plus de sphères professionnelles possibles, le plus de projets possibles. Exact. Mais c'est merveilleux, ça. Et comment t'es... T'as-tu fait l'école de jeu? T'as-tu fait des cours de jeu? L'école Daniel Fichaud? Ça a l'air d'un truc, là, quand t'as pas fait... Quand t'as pas fait des écoles de théâtre, là, pour chocoter jusqu'à... Mais non, on dirait que le... Là, je vais parler en prof, là, parce que j'ai de la misère à pas parler autrement, mais je pense que la posture d'apprenant constante, c'est un bel outil aussi. Dans le sens où, quand je m'en vais travailler, je m'en vais pas offrir une prestation de travail, je m'en vais apprendre en le faisant. Fait que je suis comme en stage perpétuel, si on veut. Fait que j'ai pas mis à part le regret de l'expérience de l'école de théâtre. Je me sens pas comme complètement largué par le fait que j'ai pas fait l'école de théâtre, parce qu'en fait, j'ai littéralement aucune idée de ce que je fais. Je fais juste l'apprendre au fur et à mesure. Ça se construit avec l'aide des gens avec qui je me retrouve. Mais moi, c'est quelque chose qu'on dirait qui me terroriserait, de faire comme d'arriver, puis de faire comme... Moi, je suis pas... Je vais faire attention à comment je... Non, mais tu peux, là. Je ne me sens pas du niveau des gens autour, et je dois performer comme eux autres. Je vais nécessairement, dans ma tête, perdre la face. Je serai pas assez bon. Mais qu'est-ce qui crée ça, chez toi? Ah, ben, ça, ça sera une autre fois. Mais, t'as combien de temps? J'ai une bonne heure et demie de maman encore. OK, parfait. Ben, justement, ça sera pas assez, parce qu'il va falloir... Ah oui, je comprends. Il n'y a pas de bol Olivier le torturé. Ah, mais j'aimerais... Je peux-tu avoir un bol Olivier le torturé? Mais... Oh my God. Mais tu regrettes... Quand tu dis « je regrette l'expérience », de ne pas avoir eu de l'expérience de l'école de théâtre, tu veux dire la gang, le fait de... l'espèce de trois ans ou quatre ans à l'époque où c'est juste ça, ta vie, pis t'es à la brasserie Laurier, pis j'ai romancé ça dans ma tête, mais... Je pense qu'elle a fermé, récemment. J'ai encore de la peine pour ça, même si j'ai rien à voir avec cette expérience-là. Donc, tout ça, l'espèce de trip de gang, tout le monde se french un peu. Je sais pas, moi, c'est ce que j'ai compris des écoles de théâtre, j'ai quelques amis. Je voyais plus le moment de ta vie où il existe rien d'autre que le théâtre, pis les humains avec qui t'apprends le théâtre. Pis ça, c'est une expérience que j'aurais aimé vivre, tu sais. Dans le bac en enseignement du français au secondaire, les gens ne vivent pas pour l'enseignement du français au secondaire. Non? C'est quoi, plus la vibe? Ben, c'est plus comme... Je fais mes petites affaires, pis on s'en va dans les cours de littérature avec les gens qui étudient en littérature pour vrai, pis on pose des questions de type « Comment on fait pour faire en sorte que les élèves de son art 4 s'intéressent à la littérature du 17e siècle? » Pendant que les gens qui veulent vraiment étudier la littérature du 17e siècle roulent des yeux, soupirent et trouvent qu'on est impertinent. Assurément. C'était plus ça. Ah, OK. Pis c'est quoi la réponse? Comment on fait pour que les jeunes de secondaire 4... Faut les accompagner. OK. Convenablement. Pis pas les laisser lire de façon autonome pis donner un examen à la fin. Il existe 100 000 façons d'évaluer la lecture d'un roman, mais hey! C'est super plan! Mais ta posture de fille en apprentissage, c'est-tu comme quelque chose sur lequel il a fallu que tu travailles, que tu te dises « Moi, je vais... » « Je ne connais pas » ou « Je vais apprendre, les autres vont me montrer » et y'a-tu comme... Ou t'as ça naturellement? Je pense que ça s'est construit avec la relation que j'ai avec l'établissement scolaire en tant que... Pas institution, mais plus un mode de vie, là, tu sais, d'avoir été à l'école toute ma vie, finalement. On dirait que même en tant qu'enseignante, je demeure quand même en posture d'apprenante sur les nouvelles façons d'enseigner, comment les ados réagissent à mon enseignement, mes interventions. Y'a quelque chose dans le mode de vie qui s'est construit par rapport au fait qu'on est toujours en train d'apprendre. Pis après, y'a le trait de personnalité avec lequel je pense être née, qui est celui de pas avoir un égo qui se fait bousiller aisément. Pis là-dessus, je me trouve vraiment chanceuse, dans le sens que j'ai pas peur de dire que je sais pas, que j'essaye, que je me suis trompée, que j'ai été super poche. Y'a rien de grave, tu sais. Violette P, il disait... Oh! OK. On est rendu au moment de l'entrevue où on cite Violette P. J'adore! Y'a rien de grave, mais tout est important. Pis à partir de cette prémisse-là... C'était pas Socrates? Non, je sais pas c'est qui, mais il l'a dit dans une assez de temps. Mais ça, on dirait que ça guide ma vie, là. Se tromper, c'est jamais grave. Si je donne de l'importance à ce que je fais au moment où je le fais, c'est quoi de se tromper, tu sais? On est juste des humains, au final. Ça fait-tu que tu te souviens pas, mettons, de la fois où tu t'es le plus plantée? Non, je m'en souviens. C'est quoi? Ben, c'était pas... Je sais pas à quel point je peux raconter toutes les fois où je me suis plantée en enseignant. Parce que là, je veux pas perdre mon brevet. J'exagère. J'exagère. Mais comment tu plantes en enseignant? C'est juste en... Ah ben, en ayant une réaction... Ouais, émotionnelle. Démesurée. Ou en faisant une erreur bête qui cause un chaos immense. Dans la classe. Non soupçonné, ouais, c'est ça, tu sais. Genre, tu... Tu penses que tu mets en équipe deux personnes avec qui ça va bien fonctionner, pis finalement, il y en a un qui lance une chaise sur une autre, pis t'as rien vu venir parce que t'es en train de noter tes équipes dans ton petit cahier, là. C'est comme... Ouais, ouais. Pis là, tu fais... Je suis dans ma poche, tu sais. Mais c'est pas grave, ça. Dure une seconde, pis... Ouais. On repart, mais... T'enseignes où? J'ai enseigné à Montréal-Nord pendant dix ans. Pis maintenant, j'accompagne des nouveaux profs. Je fais de la formation, gestion de classe, accompagnement de planification, organisation. Fait que t'es plus dans les classes? Non. Sauf pour accompagner d'autres profs. C'est-tu quelque chose qui te manque? Euh, oui, pis non. Parce que quand j'accompagne des profs, pis que je suis avec eux dans leur classe, j'ai évidemment envie d'être en relation avec ces élèves-là. J'ai envie de leur parler, j'ai envie d'intervenir, j'ai envie... Mais je peux pas toujours le faire. Mais ce qui est précieux, qui me manque pas, malheureusement, c'est la partie correction, qui est très lourde, là, surtout en français, fait que... Ouais, 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 ouais. J'ai enseigné le 4 pis le 5, fait que c'était... C'était beaucoup de temps. Hum. Fait que c'est du temps que je peux mettre sur ma crise de curiosité. Et donc aller faire des projets en... Ouais. En art. En art. D'ailleurs, on va... Parce que là, je vois qu'on saute d'une carrière à l'autre. Et là, alors qu'ici, c'est très bien organisé, par petits pots, pis visiblement, y'a pas de... Ça chemine pas, y'a pas de vase communiquant, alors que ça doit pas être la réalité. Ben non, tout ça est imbriqué, là. Tu dois se mêler complètement. Mais je vais quand même... OK. Là, on m'a dit qu'il y avait aussi un code de couleur. Les questions roses sont un peu plus sérieuses. OK. Et les questions bleues sont plus... On a utilisé le qualificatif épicé. Ah! Tu feel pourquoi? J'aurais pensé que ça aurait été ludique. Ouais, ben... Je pense que c'est épicé ludique. OK. Ça se peut-tu? Je sais pas. Ben, on va le découvrir ensemble. Ben, j'aimerais ça qu'on commence par épicé ludique. Ah oui? Parfait. Parce que les questions roses ont l'air super longues. Ben, celle-là est complètement intimidante. Mais dans Fabiola Fettard, là, c'est... Ah, mais ça, je pense que c'est... Plusieurs questions rafales. Ah! J'ai tellement hâte. Donc, Fabiola, la comédienne, peut-être revêtir... Quoi? Veux-tu nous faire un jingle? Ben, non, je sais pas. OK. Parfait. On revêtir tes habits de comédienne. Alors, parmi les habiletés particulières qu'on retrouve dans ton CV, dans ton curriculum vitae, donc quelqu'un a visiblement lu ton curriculum vitae... C'est intrusif. Laquelle t'as défini... C'est intrusif. Laquelle t'as défini le mieux? Le chant, le piano, l'improvisation, la balle molle, le badminton ou le zumba? Pourquoi j'ai mis ça dans mon CV? C'est domaine, l'enfer. Pourquoi t'as mis le zumba dans ton CV? Ben, un moment donné, j'ai fait une pub de danse aérobique, puis je pense que ça m'a servi. Ah, oui? Ah, ben, oui. Le zumba t'a servi pour la danse aérobique, assurément. Et donc, penses-tu que c'est parce qu'ils avaient vu zumba dans ton CV? Ils t'ont engagé? Honnêtement, je l'espère. Sinon, c'est super gênant que ça existe. Ceci dit, es-tu en train de te défiler présentement? Absolument. Ben, je dirais l'impro. Juste parce que c'est la chose que je fais depuis le plus longtemps. Comment t'as commencé? Cinquième secondaire. J'étais en vraie crise d'adolescence, puis je trouvais que le théâtre, c'était trop de travail. Fait que je me suis dit, je vais essayer l'impro à place, parce qu'on peut laisser aller notre créativité, mais en même temps, on n'est pas pris dans tout le travail d'apprentissage de texte, etc. De mise en scène. Exact. Tu faisais du théâtre avant? Oui. OK. Fait que j'ai commencé ça, puis j'ai adoré. Puis on dirait que ça prend une grande place dans la personne que je suis, autant les amis que je me suis fait, la personnalité que j'ai, ma tendance à faire des jokes au lieu de dire des choses qui ont du sens. À puncher, à aller chercher la réaction du public. Oui, exact. Mais c'est fondateur dans la personnalité des gens qui font de l'impro, faire de l'impro. C'est comme la gang du Cégep qui faisait de l'impro ensemble. Oui, les amis, mais comme tu dis, dans la façon d'être, dans la façon de... Toi, t'as découvert l'impro où? T'étais à quel secondaire? J'étais au Collège Saint-Jean-Vianney, dans l'est de Lille. Ah, OK. Puis c'était la première année, Réviens-des-Prairies, au croisement de Sherbrooke-Gouin et Henri-Bressa. Ça, la première fois, tu es de ce coin-là, mais quand t'es Montréalais, puis la première fois que tu catches que Sherbrooke et Gouin se croisent... Mais où est-ce qu'on est, là? Exact. Comment c'est possible? Dans tout le reste de l'île, c'est comme 40 minutes. Puis là, c'est une imperfection. Ouais, tu sais. Oh, my God. On y va pour une autre? Oui. Une petite rose? Oui. La grosse rose. La grosse rose. Alors, depuis trois ans, on te voit partout. Bien que ça. Bien que ça. Au petit écran dans M'entends-tu? Quelle série incroyable. C'était fou, ça. Au petit écran dans M'entends-tu et sans rendez-vous. Au grand écran dans Viking. Tu co-animes Belle et Bomme? C'est vrai? Tu savais pas ça? Mais oui, c'est vrai. Mais vous êtes pas comme trois co-animentations? Oui, exact. On est trois en rotation. Marie-Josée Gauvin, Lunou, Zucchini et moi. C'est merveilleux, ça. C'est de la pure folie. Fait que là, c'est ton trip de... Bien, apprendre. Ça, c'est sûr. On s'entend. Tu dois apprendre pas mal. C'est un gros show. C'est bien rodé. Ça fait longtemps que ça roule. Chants, animations, tout ça, là. OK. Passion. Tu co-animes Belle et Bomme. Tu es collaboratrice à l'émission de Marc Labrèche, Je viens vers toi. Tu es joueuse régulière dans la Ligue nationale d'improvisation. Tu interprètes un monologue au théâtre, La Licorne. Ah, j'ai oublié de parler de ça. Mais là, voyons, tu me fais des cachettes. C'est quand? C'est là, là. Ah oui, ce soir, c'est ma 14e représentation sur 18. Puis toi, tu viens, là, comme ça, une journée de représentation, on te livrait à un pilote pour le plaisir, zéro stress. Bien, je travaillais ce matin. Cet après-midi, ça foutait. Ce soir, on va... C'est quoi, la pièce? Une pièce pour les vivants en temps d'extinction de Miranda Rose Hall. OK. Traduit par Sarah Jane Maloney. Puis ça raconte l'histoire d'une dramaturge qui se présente sur la scène parce que ses deux interprètes sont pas là. Puis elle décide de raconter ce qu'aurait été la pièce en y ajoutant une nouvelle partie de réflexion qu'elle a eue seule de son côté. OK. Et ça parle de... L'environnement. L'environnement. Le désastre environnemental avec beaucoup d'humour puis de douceur quand même. OK. Et d'espoir. Et d'espoir. Ouais. Et donc, ça parle de quoi, de température? De comment elle le vit, de comment on l'a créé, de comment... On passe en revue l'histoire de la naissance de la Terre et de ses grandes extinctions. Juste ça, OK. Parfait. Ça, ça dure combien de temps, exactement? C'est une heure et quart, le spectacle. OK, ça fait que vous pensez vite, là... Bien, quand même, c'est touffu, c'est touffu. Oui, oui, oui. Puis après ça, on réfléchit à... Là, je vais avoir de la misère à répondre sans utiliser les mots du texte parce qu'il y a juste ça dans ma tête en ce moment. Mais, en fait, c'est qu'on réalise que toutes les décisions qui sont prises sont en fonction de préserver le confort des personnes blanches en se foutant complètement de tous les dommages que ça fait à certaines communautés. Puis ça, bien, ça prend de plus en plus de place parce qu'on s'entend que la majorité de la planète, elle n'est pas blanche. Ça fait qu'on garroche le problème ailleurs. Puis ça, ça entraîne des conséquences qui sont lourdes et de plus en plus répandues, finalement. Ça fait que... Donc, c'est en essayant de préserver le mode de vie des personnes... Bien, des Occidentaux, ceux qui ont déjà l'impact environnemental le plus élevé, qui, en grande majorité, sont blancs, que s'exerce cette espèce de... riche... bien, catastrophe climatique. Oui, exact. OK, OK. Puis comment, tu sais, finalement, c'est... Tout cet aspect-là est nourri aussi grandement par le capitalisme qui touche surtout les personnes plus riches qui sont à certains endroits majoritairement blanches. Puis là, tout ça, ça crée des grosses conséquences qui sont crève-cœur puis auxquelles j'avais pas nécessairement envie de réfléchir. Ah ouais? Oui. Ça t'a... Ça a changé quelque chose en toi, ce spectacle-là? Bien, nécessairement, sauf que j'ai pas... J'ai pas envie de laisser ça changer quelque chose en moi. OK. Parce que ça t'a rendu quoi? Bien, c'est que ça crée... Ça génère beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de culpabilité. Puis c'est pas... Je sais qu'il faut rien laisser de côté par rapport à tous les enjeux qui vont mal, mais je me sais trop sensible pour y penser de façon active trop longtemps. Fait que le théâtre a ça de merveilleux où est-ce que je... Je suis pas la plus vocale sur les enjeux en général, même s'il y en a beaucoup qui me touchent personnellement, parce que je trouve ça douloureux à porter, de répéter, marteler ce message-là, de prendre le temps de le décortiquer, de l'expliquer pour que les gens comprennent. C'est pas une position dans laquelle j'aime être parce que ça fait trop mal, en fait, de toujours avoir ça en tête. On dirait que le filtre du théâtre permet de ranger ça dans une autre boîte qui est plus loin de moi, en fait. Tu serais pas une militante, tu serais pas une activiste. Je serais pas capable. Parce que c'est trop prenant. Ça fait trop mal. Ouais. J'avais une douleur physique à te voir stressée pendant le 3 minutes, tu me vois-tu? Tu me vois-tu essayer d'aller combattre comme une afro-féministe, le poing dans les airs? Je peux pas. Je peux pas me permettre ça. Je mourrais en 15 minutes. Ok, fait qu'il faut que tu te préserves. Ceci dit, je m'étais pas rendu à la fin de la question. Donc, on a fait ton genre de curriculum vitae, théâtrale et de jeux et d'animation. Et la question, c'est, c'est quoi la prochaine étape? La réponse, c'est, je sais pas. Je sais pas, je laisse... Je me laisse porter par la vie. Là, tu dois être rendu dans un moment où les opportunités s'enchaînent, en fait. Il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à moi. Puis j'ai le privilège plus qu'immense de choisir. Qu'est-ce qui me tente? Qu'est-ce qui m'allume? Qu'est-ce qui me... En fait, c'est toujours par rapport à ce que j'ai à faire à l'école. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui rentre dans ton horaire aussi. Qu'est-ce qui rentre dans mon horaire puis qu'est-ce qui vaut la peine que je prenne congé, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est comme... C'est le sommet de la chance, là. Je suis vraiment... Fait que c'est... T'sais, dans le fond, c'est comme... L'école, c'est la base. C'est non négociable. Ouais. Puis par-dessus ça, c'est les tournages. Fait que toi, tu prends juste des trucs qui se tournent le soir. Beaucoup. Ça prend bien. Beaucoup de choses. Mais pour le théâtre, c'est super. Oui, le théâtre, c'est super. Tu peux juste pas faire du théâtre pour les adolescents à Denise Pelletier. Parce que, pendant ce temps-là, tu travailles auprès d'eux. Exact. Pourtant, tu serais... Comme... Toute désignée. Je sais pas si je pourrais faire une pièce à Denise Pelletier, surtout avec des élèves turbulents. Parce que là, la prof... La prof a le goût de faire de la gestion de salle de théâtre. De la discipline, un peu, là. J'ai le goût de... de m'avancer vers les élèves vulnérables pour qu'ils se taisent. J'ai le goût d'intervenir par un signe. J'ai le goût d'interpeller l'élève par son nom pour qu'ils se taisent. Je... Tu sais, j'ai... J'ai de la misère à m'exprimer en public devant des adultes dans le cadre de mon travail. Si les gens parlent, je les regarde et je fais de la gestion de classe. C'est vraiment insupportable, là. C'est... C'est pas un travail, là. C'est un mode de vie, là, tu sais. Y a-tu... Y a-tu une... Y a-tu de quoi qui fait... Hum... Y a-tu de quoi dans tes qualités d'enseignante qui fait que t'es une bonne comédienne? Euh... Le regard, je pense. L'œil... L'œil qui... L'œil qui se promène. En tout cas, dans le cadre de mon monologue où est-ce que je m'adresse directement à des gens. Je les oublierai jamais, là, ceux qui sont assis à la première rangée, de chaque côté. On les oublie pas, ceux-là, comme on les oublierait pas dans une classe. J'avais pas regardé juste au fond, devant moi. J'avais envie de... De balancer ce regard-là d'un côté à l'autre. Aller chercher tout le monde. Oui, exact. Puis sinon, bien, par rapport aux jeux caméra, bien, c'est ça. Y a cette... Y a cette grande écoute-là qui vient d'un mélange de l'impro et de l'école, parce que, t'sais, il y a une partie de moi qui considère qu'une de mes forces que j'ai en gestion de classe, c'est de tout percevoir et de tout entendre. Quand on donne un cours, puis qu'on se rend compte qu'il y a un petit mouvement dans le sourcil qui nous indique que l'élève est plus bien, il faut le voir. Ou en tout cas, développer notre capacité à le voir. Mais ça, ça se voit aussi chez un partenaire de jeu. s'il y a un petit quelque chose dans le sourcil qui m'indique que ça se passe moins bien. Moi, on voyait-tu mes sourcils avec le bandeau? Non, on les voyait pas, tes sourcils, mais tout ton corps me disait que ça allait mal. Bien, il y a eu comme mieux un moment où je cherchais. Je cherchais, puis je trouvais pas. Tu comprends. Non. Mais, OK. On va peut-être enchaîner avec... Mais je te l'ai-tu demandé? C'est comment être une heure et quart sur une scène? Ça passe tellement vite. Ça doit être... T'étais-tu stressée la veille de ta première? Ah, la veille de ma première, si j'avais pu me téléporter dans un monde où le théâtre n'existe pas, je l'aurais fait avec grande joie. Parce que là, c'est la première fois que tu portes un show complet sur tes épaules. La phrase que j'ai le plus souvent répétée dans les jours avant ma première, c'est « Fabiola, pour qui tu te prends? » « Pour qui tu te prends? » À quel moment dans ta vie, tu t'es dit « Ah ouais, je vais aller auditionner pour faire un solo de théâtre? » Puis là, quand je l'ai eue, je me suis dit « Mais t'es-tu tombée sur la note coco? » Après ça, j'ai oublié que ça existait. Après ça, j'ai appris mon texte. Je suis rentrée en salle de répète. Puis là, j'avais du fun avec ma metteure en scène, avec l'assistante à mise en scène. Je me suis vraiment amusée. Puis là, la première s'approchait, puis je me suis dit « Mais à quoi t'as pensé? T'es qui, toi, ma belle, pour penser que tu peux monter sur scène devant une centaine de personnes, soir après soir, aller livrer le texte d'une femme qui mérite que ce soit livré par la meilleure personne du monde entier parce que c'est un texte exceptionnel. Puis toi, là, tu t'es dit, là, du haut de tes 40 minutes d'expérience. 45. Vas-y, va le faire. Puis ça, c'est pas une forme de crainte de... Je reviens là-dessus, là, parce que moi, je suis comme... Non, il est penché. Je n'y crois pas à ta posture. Il se vende. Je suis venu ici pour apprendre, là. Je n'y crois pas. Ça fait que... Mais ça, c'est pas une forme de crainte, justement. Bien, 100 %. OK. Mais on s'entend que la différence, c'est que je suis toute seule. Oui, 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 oui. Puis que tu le fais pareil, aussi. Bien, je ne sais pas avec Steve Laplante, là, que je peux regarder faire toutes ces scènes dans Viking puis être comme... Oui, oui. Ah, Steve, c'était carréant, ce que tu fais. Wow! Je ne sais pas avec Magalie Lépine-Blondeau dans Sans Rendez-vous que je suis comme... Comment tu fais pour être aussi tête? Je ne sais pas avec ces humains-là. Je ne sais pas avec Eve Landry, Florence Lompré, en m'entendant dessus que je regarde travailler en disant « C'est comme ça que ça arrive? » Mon Dieu. Ça fait que je pense que c'est ça la différence. OK. Bon. Une petite dernière, puis on enchaîne avec Fabiola, l'enseignante. Oui. D'accord. Alors, il s'agit ici d'une question sucrée, épicée, comment on disait? Épicée ludique. Ludique, voilà. Exactement. Tu vas voir, c'est d'un ludisme démesuré. Tu rêvais d'étudier en théâtre musical plus jeune. Théâtre musical, ça existe? Oui, au Cégep, Lionel Gros. Lionel Gros, c'est théâtre musical? Oui, il y a les deux. Ah, il y a théâtre puis théâtre musical. Il y a-tu musique aussi? Ben là, je ne sais pas. Veux-tu qu'on appelle l'API là-bas? Bien, je ne sais pas. Moi, tu me dis que tu aimes le théâtre, que tu travailles dans les écoles. Je te pose une question sur une école de théâtre. Ah, d'accord. Tu rêvais d'étudier en théâtre musical plus jeune, mais tes parents ne voulaient pas. Ah bon? Un classique, un classique. Quand tu t'es mise à décrocher des rôles, as-tu dû faire un coming out de comédienne? Non, non, ils s'en sont rendus compte. Quand ils tombent à la télé? Oui, exact. Puis on fait, ben, lâche pas. OK. Mais c'était quoi ça, tes parents? Ben, remettons-nous à la fin des années 90. OK. Une famille haïtienne arrivée au Québec dans les années 70. OK. Première vague? Euh, je... je... je l'ignore. OK. Je sais pas tout. Mais les histoires d'immigration de mes parents sont complexes, puis ils sont pas arrivés ensemble. C'était un peu le bordel. Mais c'est ça. Puis là, leur jeune fille dit, « Moi, je veux être comédienne. » Mes parents ont dit, « Ben non, tu feras pas ça. On est au Québec. Il n'y a pas de place pour toi dans ce monde. Si on avait été aux États-Unis, c'eût été une autre histoire. Mais ici, prenons pas la chance. » « Ici, prenons pas la chance parce qu'on voit pas de personnes noires à l'écran. » Non, c'est ça. OK. Fait que j'ai fait, « D'accord. » Parce que j'adore les consignes. OK. Fait que... Je me suis trouvé d'autres passions. Mais visiblement, t'en as pas gardé une... une genre de rancune, une frustration, une... Parce que comment... 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 Ne pas comprendre. Puis, tu sais, si je reviens au fait que j'ai pas la force émotive d'être porte-étendard de quoi que ce soit, bien, il existe aucun monde où ma personnalité fait, « C'est pas grave. S'il y en a pas, je serai la première. » Jamais. Jamais je ferais ça. C'est bien trop de pression encore. Fait que... J'ai... La grande chance que j'ai dans ce bon monde, c'est que j'aime tellement d'affaires que c'était vraiment correct. J'ai fait, « Ah, bien, d'abord, je vais aller en enseignement. » Puis, j'adore. D'accord. Est-ce que tu es prête à passer à la portion de l'entrevue où nous nous adressons à Fabiola, l'enseignante? Oui, qui est toujours présente. C'est ça, hein? Toujours là. Il n'y a pas de « Je suis enseignante, je suis comédienne. » Fabiola, la comédienne, es-tu toujours présente aussi? Hum... Ah, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Fabiola, la comédienne? J'ai encore de la misère à me présenter comme telle. Ah oui? Oui. Je pense que ça ne va pas assez longtemps pour que ça soit profondément ancré dans mon identité. Ça fait combien de temps que tu joues, que tu en fais plus sérieusement? Trois ans. Trois ans? Trois ans? Trois ans. Est-ce qu'on pourrait qualifier ça d'une ascension spectaculaire? Je suis rapide. Un feu de paille, hein? Quand c'est le temps. Oui. Quand c'est le temps. Ah, ça, c'était une grosse toune. Très toune, hein? Oui, j'ai juste passé à ça. Je ne me rappelais plus de son prénom. C'est Ani-Mage-en-Matte. Mais qu'un feu de paille, I never said I loved you. Je t'aurais bien accompagné, mais j'ai un gros syndrome de l'imposteur sur la question du chant. Mais non, pas de l'imposteur. Je suis absolument pas capable de chanter. T'aurais pu apprendre à m'écho. C'est vrai. Mais tu vois, apprendre dans un balado qui est diffusé, c'est moins quelque chose... Mais pourquoi? Qu'est-ce que t'as à perdre? J'en reviens. Je m'en fous. OK. J'écoute pas les consignes. Ouais, je comprends. Non, non. Un petit peu de dignité, peut-être? Tu trouves que j'ai pas de dignité? Non, non. Mais moi, je sais que ça sonne vraiment pas bien quand je chante. Fait que j'ai un petit peu de dignité à perdre, peut-être. Mais... C'est subjectif un peu quand même. Super. C'est vert, sans doute. Pardon? C'est vert, sans doute. C'est vert? C'est vert, oui, oui. J'étais comme... C'est de couleur verte. J'étais comme... Qu'est-ce qu'elle dit? Es-tu en train de faire? Es-tu en train de donner des couleurs aux émotions? Oui, mais oui, je suis sévère. Oui, oui, oui. Mais avec... Mais... Oui, je suis sévère. OK, parfait. Comme je t'ai dit, on n'est pas rendu au petit pot Olivier. Il n'y en a même pas. Donc, Fabiola, l'enseignante. Rose, bleu? Ah, j'envie bleu. OK. J'envie qu'on rigole. Après, c'est bleu. C'est très difficile à manipuler. Ah! C'est une catégorie. On s'en va voir. Une image. Ah! Donc, nous regardons... C'est-tu vrai? Ensemble, une image. Ah! 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 Je suis tellement contente, là! Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'on regarde? La meilleure joke de toute ma vie. Ça, attends, laisse-moi deviner c'est quoi, ça, je pense. Est-ce que ça, c'est comme ta photo de début d'année d'enseignante, 6 ans de suite, où tu mets, mettons, 6 fois le même chandail, le même colis, mais qu'on voit l'évolution de ta coupe de cheveux, là? C'est un peu ça? J'avoue que c'est bon! C'est très bon. C'est hilarant. Ah, j'adore cette blague. Merci. Wow! Mais oui, c'est ça. À ma première année, je savais pas que c'était la photo cette journée-là. OK. Fait que j'étais habillée comme ça. Puis l'année d'après, je me suis dit, ah, c'est drôle si je remets le même chandail. Puis l'année suivante, je me suis dit, c'est drôle si je mets ce chandail-là chaque année jusqu'à ma retraite. Et là, on a 6 exemplaires des 9 photos qui existent de moi qui porte ce chandail-là. Il y en a 9. Puis je trouve ça extraordinaire comme blague, tu sais. C'est une super blague. Est-ce que, mettons, le reste de l'année, tu mets ce chandail-là dans un genre de scellé en plastique pour une chose qui vise pas? Il est vraiment... Tu sais, il va mal. Il tombe un peu en lambeau, mais je ne le mets plus depuis l'an 2 de ce projet-là. Est-ce que ça a été en partie ou en totalité inspirée? Parce que, je ne sais pas si tu as vu, il y a un prof aux États-Unis qui avait fait ça pendant, je ne sais pas, 40 ans ou je ne sais trop. Oui. J'avais vu cette image-là puis probablement qu'il s'est resté inscrit dans le fond de ma tête puis je suis tellement content d'avoir réussi à le faire d'elle en un. Tu sais, puis on voit qu'en termes de confiance, ça se voit dans le visage. L'évolution de la confiance! Ça, c'est-tu comme une blague que tu partages à tes élèves? Comme ils sont-tu au courant de ça? C'est juste toi, tes collègues de... Oui, mes collègues de travail. Donc ça, c'est ton petit côté ludique, là. Quand tu le dis, ça sonne quétaine. Donc ça n'a pas déçu ce petit carton bleu, là. Je suis vraiment ravie. Wow! Ça me fait vraiment rire. T'es une bonne joueuse de tour, quand même. Encore quétaine? J'ai-tu 63 ans? Puis je suis... Une bonne joueuse de tour, celle-là. Une blague à taper l'autre, hein? Tes collègues deviennent... deviennent swather, là. En plus, je joue pas de tour. J'aime pas ça, ça m'angoisse. Mais faire des petites joquettes, comme ça, c'est fun. Est-ce qu'on va vers l'autre ludisme? Ah, OK, non. Moi, j'étais prête pour la... Le sérieux. Non, mais c'est une profession importante. Il y a une question... Il y a des questions en deux lignes, il y a une question en trois lignes. OK. On y va pour la... La trois lignes, elle est longue. OK. Oh! Bon voyage. Il y a une pénurie d'enseignants. Oui. Tu vois, on change de sujet un peu. On change de vibe. On engage des profs sans diplôme. Hum! Qu'est-ce que tu... Ah oui! Qu'est-ce que tu me dirais pour me convaincre de devenir professeure? Hum! Ben, d'abord, j'apporterais la nuance de... On engage des enseignants sans diplôme en enseignement. Oui. Ce qui est quand même une nuance importante, là. Il y a eu la grande rumeur, selon laquelle il y avait plein de profs qui avaient juste un son en 5. C'est pas vrai, là. C'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Qu'est-ce que je te dirais pour te convaincre... D'ailleurs, est-ce que ça t'intéresserait de moi de ça être prof? Hum! Hum... J'y ai pensé. Je me suis dit que peut-être éventuellement dans ma carrière, prof de cégep. Hum! J'aime beaucoup l'idée de la transmission. Tu sais, je pense que le journalisme et l'enseignement, c'est pas nécessairement quelque chose de super éloigné. Ouais. Il faut que t'expliques clairement un concept à quelqu'un. Hum... Hum... J'aime ça, faire ça. Hum... Je viens aussi d'une famille d'enseignants. Hum! Donc, ouais, je me suis dit que peut-être qu'à un moment donné, j'ai... Prof au cégep. J'aime l'idée de... Les étés sont relativement longs. Franchement. Quoi? Mais c'est pas ça. Mais pas que, mais c'est sûr que ça rentre dans la réflexion. Mais c'est même, oui. Là, est-ce que tu... Est-ce que tu trouves que... Je dénigre la profession d'enseignant? Oui. Ah, oui? En les ramenant... Non, 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 non. Je dénigre pas. Je dénigre pas. J'ai vu comment... J'ai pensé. Oh, ben, regarde. Mon mère a été prof en première année pendant 37 ans. Ma soeur est prof en première année. Mon père a été prof. J'ai énormément de respect pour la profession. Après, euh... des vacances, c'est cool. Tout ce que je te reproche, tout ce que je te reproche, c'est de l'avoir nommé trop haut dans la liste. Trop tôt, hein? Ouais. Ouais, je comprends. Dans la liste de ce que t'aimais de la profession. Ah, j'aime ça expliquer des concepts, puis j'aime ça les vacances. Non, mais j'aime beaucoup le contact avec les jeunes. Ah, bonne réponse. Avec cette énergie, cette force vitale. Absolument. Ça nous empêche de devenir déconnectés. Hum-hum. Tu te tiens au courant des nouvelles tendances. Mais au-delà de ça, non, non, juste voir cette espèce de... Ben, c'est ça. Cette espèce de... Au cégep, en plus, c'est comme l'esprit critique qui commence à se... Ben, pas qui commence, mais qui se raffine un petit peu. Puis cette idée-là, ben oui, ok, j'ai peut-être mis des vacances un petit peu trop... C'est pas grave. Je suis pas fâchée, je te le promets. Ben, je sais. On est en apprentissage. Ben, regarde, j'apprends. 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 J'ai échoué, j'apprends. Les raisons de choisir cette profession-là, c'est dans le quotidien, de voir des adolescents choisir d'être là, c'est la plus belle des victoires. Est-ce qu'ils choisissent vraiment? À partir de 16 ans, oui. Ouais. Moi, je suis une prof de son art 4 et 5, fait que c'est sûr que ça, ça teinte mon bonheur d'aller voir jour après jour parce que je sais qu'ils sont pas obligés, surtout que j'enseignais à des élèves en très grande difficulté. Fait que je sais qu'ils ont l'âge pour pas être là, puis je sais qu'ils ont... qu'ils auraient tout ce qu'il faut comme facteur de démotivation pour pas être là. Fait que ça, c'était mon premier cadeau. Un autre élément qui est agréable, c'est de créer et de choisir une dynamique de classe qu'on va venir instaurer, une façon d'apprendre. On est maître des approches pédagogiques qu'on va utiliser pour amener les élèves à apprendre. Puis ça, c'est une belle liberté, je trouve. On a... Est-ce que c'est quelque chose que tu changes de classe en classe? Bien, selon le type d'élèves qui se retrouvent devant nous, oui. Par exemple, on a un groupe multisport, donc une bande de sportifs qui se retrouvent ensemble dans une classe. Mais on va pas nécessairement choisir d'enseigner de la même façon qu'un autre groupe qui est en, je sais pas moi, concentration musique, là, mettons. Bref. Ou un groupe qui est épéroné. Tu vois-tu... Concrètement, c'est que... C'est que pour mon groupe multisport, j'aurais tendance à réfléchir à une façon de les faire apprendre par la manipulation, de favoriser... Par la manipulation, tu veux dire, ils vont manipuler des choses physiquement. Pas genre les manipuler pour qu'ils apprennent. Non, mais tu sais, je veux... Mais ton esprit est tordu. Non, non, mais je veux juste mettre les choses au clair. Je veux juste mettre les choses au clair. Alors, pour les gens dingos qui nous écoutent, mon but, c'est pas de manipuler mes élèves. Tu viens probablement d'insulter plusieurs personnes. Non, parce que ces gens-là m'insultent en pensant que c'est ça que je pense. Bref. Manipuler des objets, manipuler des morceaux de phrases, manipuler des équations, manipuler des... Bref. Selon la discipline, l'approche par découverte aussi, c'est qu'il existe une panoplie de recherches. Les sciences de l'éducation sont riches. Puis, il y a... Il y a matière à explorer différentes façons de faire apprendre. Puis ça, c'est extraordinaire. Après, le problème, c'est qu'il y a plein de facteurs externes qui nous enlèvent du jus cognitif et du temps pour pouvoir prendre le temps de le faire. Mais... Par exemple? Eh bien, le fait que les ressources matérielles soient difficiles, qu'il manque des gens, fait que toutes nos périodes libres, on les passe à remplacer des collègues, etc. Ça s'enlève du temps pour faire comme... Comment est-ce que je pourrais enseigner la virgule d'une façon extraordinaire? Ça s'enlève du temps pour ça. Heureusement, on a des conseillers pédagogiques qui sont là pour nous aider puis nous soutenir là-dedans. Mais... C'est ça. Fait qu'il y a ça... Puis le contact avec les ados, c'est quand même... C'est une grande richesse, là. Ils sont d'une beauté sans fin. Adorables. Puis ça, c'est... Ça vaut tout, là, finalement. Les ados. Est-ce qu'il y a une sorte d'humain plus beau que ça? Ça, c'est une très bonne question. Et pour toi, les ados sont plus beaux que les enfants? Oui. OK. Pourquoi? C'est le niveau de compréhension du monde qu'ils ont et leur façon de comprendre ce monde qui est absolument fascinante. Je pourrais passer... Tu sais, Français de 5, en plus, on enseigne l'argumentation, là. Fait qu'on a la chance d'entendre leur vision du monde, de lire leur vision du monde constamment. C'est beau. Ouais. T'es passionné par ce métier-là. Mais là, t'enseignes plus. Non. Mais j'ai envie que tous les enseignants qui commencent dans cette profession-là, dans mon centre de service, trouvent leur identité professionnelle puis l'amour qui peut se dégager de cette profession-là. Autant dans l'amour des contenus, dans l'amour de la dynamique à créer avec les élèves, l'amour de ces apprenants-là. Est-ce que c'est tous les profs qui sont passionnés comme toi? Il y en a beaucoup. Ouais? Ouais. Mais c'est que c'est vraiment... C'est que le reste est de rennes. L'espèce de... Il manque de staff. Il manque de... C'est ça. On n'a pas d'enseignants spécialisés pour venir nous aider. Ouais. C'est le haut tour qui vient gâcher ce qui pourrait être la bulle qu'on crée avec un groupe d'élèves multiplié par le nombre d'élèves qu'on a... Le nombre de groupes qu'on a dans notre tâche. Puis le bonheur de les voir apprendre, comprendre. Hé, la petite étincelle, là, de... Ah! Ah! OK! Ça, là, ça n'a pas de prix, Olivier. Ah ouais? Imagine voir ça jour après jour. Puis, là, corriger un examen. L'air trop plate. Sauf quand tu te rends compte qu'ils ont compris et qu'un élève en particulier qui avait donc de la misère, là, tout à coup, son examen, il vient de le réussir. C'est ça. Au complet. Puis là, t'es comme... Bravo! Oui! Mathis. Oui! Sors-tu ça, les... Bravo! William, tu... Tu as réussi, tu fais beaucoup de progrès, tu viens de catcher. Ouais. Comment accorder ton complément direct avec le verbe à boire? Oui. Juste voir les stratégies, là, mettons, le verbe de la question surlignée, juste ça, ça peut me faire pleurer. Quand t'as utilisé la stratégie que je vous ai enseignée. Oh! C'est trop beau. OK, donc, c'est quelque chose qui vient vraiment de chercher, le métier d'enseignante. Hum-hum. Mise en situation. Demain matin, là, c'est rôle après rôle, là. Ton agent, t'en arrête pas de t'appeler. Immense tournage, film, je sais pas c'est quoi tes aspirations de comédienne, mais t'sais, si gros film, tourner deux jours pendant l'année, puis là, tu te mets à remplir ton horaire, où il y a une demande très, très forte. Est-ce qu'il y a un monde dans lequel tu lâches l'enseignement? J'ai réfléchi beaucoup à cette question-là, puis je me suis rendu compte qu'une des options que j'ai trouvées dans ma tête, c'est de peut-être essayer d'avoir une charge de cours à la formation initiale, c'est-à-dire au bac. Donc, à l'université. Ouais. J'ai pas... J'ai pas les études pour, mais je me dis que il existe peut-être un monde où ça, ça se peut. Donc, tu serais enseignante, tu parlerais de pédagogie puis d'éducation, mais tu pourrais le faire une ou deux fois par semaine au lieu de... 32 heures, ouais, c'est ça. OK. Donc, il y a cette possibilité-là, quand même. Ouais, mais c'est pas mon choix préféré. Non. Ça te nourrit beaucoup, ce travail-là? Vraiment. Puis ça me... C'est que j'aime tellement ça. Tu sais? On dirait que je m'imagine mal à être travailleur autonome, même si j'en vois des avantages immenses. Tu sais, des fois... Des fois, j'aimerais ça faire une grâce matinée. Oui. Des fois. Puis ça, ça arrive pas, même pas le samedi, dimanche? C'est plutôt rare. Parce que tu tournes la fin de semaine? La fin de semaine, soit je travaille ou soit... Tu sais, je suis un cours à l'université aussi. Ah, OK. Ben oui. Ben oui. Trop de temps libre. Trop de temps libre, il faut s'occuper. J'imagine que t'as commencé à gosser du bois aussi. Tu cours des ministériques à l'école du meuble. OK, regarde, c'est important. Bien. Faut se garder ouvert. Oui, c'est ça. Il y a juste le dimanche matin, mais c'est pas suffisant. Ah, t'as ta petite maître, le dimanche matin. Mon dimanche matin, il est précieux quand même. Qu'est-ce que tu fais, le dimanche matin? Ah! Olivier. Parle-moi de tes dimanche matin. Laisse-moi te raconter. Le dimanche matin... Très bien, j'écoute. Je me réveille... Excuse-moi, ça m'a fait trop. Je me réveille lentement. Je me fais un litre de café. Un litre? Oui. OK. Dans ma cafetière à piston. OK. Et là, je m'assois sur le bord de ma fenêtre, puis je regarde dehors. Oui? En sirotant mon café. C'est quoi la vue dehors? Il y a quelques arbres. OK. Puis il y a une rue, j'imagine? Oui. OK. Puis je regarde dehors, je regarde les humains qui vivent leur dimanche matin. Puis après ça, selon le moment dans l'année, parce que là, comme je joue au théâtre, je ne suis pas capable de lire, fait que je regarde les Simpsons. Pourquoi tu n'as pas capable de lire? Il n'y a plus de mots qui peuvent entrer dans mon cerveau. Pour vrai? Oui. Parce que là, tu as retenu un texte d'un record. Oui. Je ne suis plus capable de... Chaque mot que je lirais qui serait un morceau de mon texte, j'aurais envie de le réciter. OK. Oui, pas cool comme état d'esprit. Tu gagnes de me faire une ligne, là? Non. Non? OK, parfait. Non, il faut que je fasse ça tantôt, quand je vais partir. Tu répètes avant de... Il faut que je fasse ma petite italienne avant de monter sur ça. Ah oui? Fait que tu joues deux fois ton heure et quart. Mais là, j'ai bâti mon record. Je suis capable de défiler mon texte en 33 minutes. Wow! Félicitations. Merci beaucoup. La fierté sur ses visages. Moi, je suis ben contente. OK. J'étais à 39, puis là, un jour, 33. Ça sonne comme quoi? C'est Busta Rhyme, genre? Oui, oui, oui. OK, OK. Mais j'adore le rap, là. Ah oui, fait que... T'sais... Fait que ça va plus vite, là. Mais c'est ça. Fait que sinon, je regarde Les Simpsons. Les Simpsons? Oui. Je m'excuse. Non, il n'y a pas de problème. On va revenir à l'enseignement, là. Et non à la passionnée des Simpsons, parce que... Il n'y a pas de bol. Il n'y a pas de bol, passionnée des Simpsons. Alors... Ah oui? Raconte-nous ton meilleur et ton pire moment en carrière. Mon pire moment en carrière? Mais je l'ai raconté tout à l'heure. J'ai fait un mauvais choix, puis ça s'est terminé en... En pitchage de chaise. Oui. J'ai pas aimé ça. Non, c'est sûr. Ça, c'était comme... Le pire moment, c'était... L'événement comme tel, le sentiment de culpabilité d'avoir... Et là, je le mets en gros guillemets, mais causé, cet événement-là. Un mélange des deux, puis aussi beaucoup de peur. J'ai eu très, très peur que ça finisse de façon dramatique, cette histoire-là. OK. Ça m'a vraiment beaucoup effrayée. J'ai eu peur qu'un autre élève se retrouve dans ça, puis qu'il soit blessé, puis que ce soit tout de ma faute. Oui. J'ai vraiment... J'ai vraiment haï ce moment-là. Puis as-tu un meilleur moment dans ta carrière? Le plus beau moment de ma carrière, c'est le 2 mai 2016. OK, wow! T'as la date! Euh... C'était mon anniversaire. Ah! Ça aide à se souvenir de la date. Et mes... Ouais, c'est ça. J'ai pas de mes haines. Mes élèves se sont cachés pour me faire une surprise. Puis là, ils m'ont apporté un gâteau, puis là, on a chanté, puis on a mangé le gâteau en pleurant. Voyons! Tu pleures avec tes élèves? Tout le temps. Hein? Il y a plusieurs situations qui peuvent faire en sorte que je pleure en classe. Euh... Je les ai listées. Les voici. Si un examen s'est super bien passé, je pleure. Genre, quand tu viens pour leur remettre leur copie, t'es comme... Exact. Hé, la gang. Ça a tellement bien été. La moyenne, c'est 75. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que ça, je pleure. Si un examen a vraiment mal été, je pleure. OK. Si... C'est un autre type de pleure. Ouais, c'est ça. Là, c'est plus un pleure de... Et là, tu pleures avec eux? Toujours de... Ben non, mais... Ben, avec... Devant eux. Devant eux. Pas avec. C'est pas vrai qu'eux pleurent aussi avec moi, pis ils sont comme... Ah oui? T'es comme... J'ai une quadrope à vous annoncer. La moyenne, c'est 58. C'est un peu ça? Non, ça ressemble plus à... Là, j'essaie toujours... Je pense toujours que je vais être capable de le vivre. Là, je vais vous remettre vos copies d'examens. Ça... Ça a pas été... Pardon. Ça a pas été comme je pensais. Mais je pense qu'on peut regarder ensemble pour savoir qu'est-ce qui a moins bien été. OK? Là, je veux pas entendre de son, là. Je vous remets vos copies. Prenez le temps de les regarder. Pis on va en parler ensemble. Là, je distribue... Je distribue les copies. J'adore que tu sois capable de jouer ton rôle. Pis plus souvent qu'autrement, ça finit en... Madame, c'est... parce qu'on s'est pas assez préparés. On a manqué de... Nya, 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 nya. Pis là, les élèves ont comme un retour sur leur propre... Le sérieux qu'ils ont mis sur la tâche. Pis ça, c'est un moment précieux. Qu'est-ce que ça... Comment ils réagissent, tes élèves, au fait que tu... exprimes cette émotivité-là devant eux? Ben, je pense que c'est pas surprenant pour eux. Y'a pas de surprise là-dedans. Parce que si ça me met dans cet état-là, c'est à cause du lien qu'on a ensemble, de l'importance que j'ai donnée à cet élément-là d'évaluation, chose de laquelle ils sont au courant, tu sais. Pis étant donné que je pleure aussi quand ça va bien, ils savent que je suis une broyarde pis que c'est pas un... c'est pas un enjeu majeur, outre-mesure. Je pense que... T'es proche de tes élèves. Euh... ouais. Moi, j'aime ça... J'aime ça qu'ils sentent que je crois en eux. Pis pour croire en eux, faut que je comprenne un minimum qui ils sont. Pis c'est précieux, ces relations-là qu'on crée avec eux. Surtout les élèves en très grande difficulté, ils ont... ils ont envie d'avoir une cheerleader, des fois, qui croit pis qui voit les progrès, même s'ils sont petits, objectivement, tu sais. Ils s'en sont quand même. Mais trouver les forces de ces élèves-là, voir où est-ce que ça fonctionne pas, c'est pas... t'échoues pas en lecture. C'est... Il y a quelque chose en lecture que t'arrives moins bien à faire. Mais il y a des choses que tu fais très bien. Fait que... C'est ça. Je pense qu'il y a tellement pas de surprises qu'il y a pas de réactions non plus démesurées ou... ou qui sortent de l'ordinaire quand ça, ça arrive. Mais ça doit créer un lien de confiance aussi, une certaine façon. J'imagine, j'espère. Mais... T'sais, je suis pas... Je suis pas contente d'être de même non plus, là, parce que n'importe quel individu qui a une plus grande sensibilité pourrait vraiment mal vivre avec le fait que la madame qui s'occupe d'eux a de la peine parce que j'ai échoué, là, t'sais. C'est pas cool comme émotion, mais... C'est ça. Je pense que dans le fil d'une année scolaire, ça se comprend, cette réaction-là, t'sais. Est-ce qu'on avait terminé les catégories de moments dans lesquels tu pleures? Parfait, on peut... On va peut-être... Il reste la première... Non, la cloche du début du cours, du dernier cours de l'année. Ben voyons. Puis ça, c'est comme immanquable. À chaque fois. À chaque fois, je me dis... Pas cette année. La cloche sonne pour le début du cours. Je ferme la porte. Je dis bonjour tout le monde. Et je pleure. Ah, la cloche du début du cours, du dernier cours. OK, OK. Et dans toutes tes classes? Hum-hum. OK. À moins que ça ait été vraiment mollo, mais c'est arrivé plutôt rarement. Puis ça, c'était la dernière catégorie de... Ouais. Bon examen, mauvais examen, dernier cours. Hum-hum. Autrement, t'es stoïque. Stoïque, complètement. Une fois, j'ai pleuré parce que les élèves de 5e secondaire ont reçu des chocolats de Pâques. Hum-hum. Puis là, j'étais en train de parler. Puis les élèves ne m'écoutaient plus parce qu'ils étaient en train de déballer leur petit chocolat de Pâques. Hum-hum. Puis c'était l'affaire la plus cute que j'avais vue de toute ma vie. Ah, t'as pleuré parce que c'était cute? Oui. Pas parce que t'étais à la boute qu'ils t'écoutent pas. Tout ce que j'entendais, c'était le petit bruit du petit papier, du petit chocolat, puis des tout petits bébés de 17 ans et demi qui mangent leur petit chocolat. C'est tellement cute! Ah, call in the blues! Ah! C'est beau, là. Oui. Ça te touche pas, Olivier? Oui, oui, oui! Oui, mais je constate plutôt que clairement, tu fais le boulot qui te convient, là. T'es sur ton X, là. T'es à ta place. Tu m'as dit que t'as enseigné à Montréal-Nord? Oui. T'es de descendance haïtienne. Tu avais probablement une forte proportion d'élèves haïtiens. Est-ce que ça te confère un avantage culturel, entre guillemets, par rapport à un enseignant blanc? Je pense que c'est davantage par rapport à mon enfance aussi, la façon dont ma vie a commencé, la facilité avec laquelle je peux comprendre ce qu'ils disent, parce qu'il y a des morceaux de créole, là-dedans. Oui, c'est ça. Puis il y a quelque chose aussi dans le... Même si j'ai jamais entendu quelque chose, on dirait qu'au fond de moi, je sais ce que ça veut dire. Puis je sais pas si c'est lié à ça, mais je me dis que probablement. Tu veux dire une expression ou un... OK. Une expression qui est dite d'une certaine façon, qui fait que je comprends, même si je comprends pas vraiment. Parles-tu créole? Je le comprends, mais je le parle pas. OK. Ouais. Fait qu'il y a assurément quelque chose là, mais c'est vrai que... C'est vrai qu'il y a quelque chose dans... Il y a des situations où ça a été un grand avantage. Ouais? Lesquelles? Bien, je pense aux enjeux capillaires, déjà. OK. Je pense à tous les différents culturels qu'il peut y avoir quant à la relation entre une jeune fille et ses menstruations. Où est-ce qu'il peut y avoir un... une autonomie forcée dans l'apprentissage de quoi faire avec ses menstruations, parce que... Parce qu'on en parle pas à la maison. On en parle pas à la maison. Fait qu'il y a tous ces petits liens-là. Puis le fait que facilement, je peux être vue comme une grande sœur parce qu'il y a cette ressemblance-là, ce sentiment de familiarité. Puis au point de vue capulaire, qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi les situations qui... Bien, c'est... Dans lesquelles cet avantage-là se manifeste. Bien, c'est la compréhension immédiate de... Qu'est-ce que t'as sur la tête, là, en ce moment? C'est comme... C'est... Ça peut être confrontant, là, si tu sais pas ce que c'est que l'élève arrive à l'école avec son bonnet de dodo parce qu'elle a pas eu le temps de faire ses cheveux. Bien, moi, je pose pas de questions. Je sais que c'est son bonnet de dodo et qu'elle a pas eu le temps de faire ses cheveux, puis que c'est des choses qui arrivent, tu sais. Des fois, il y a des élèves qui vont me demander de rester après l'école pour faire les cheveux de l'une ou de l'autre. Puis, tu sais, je sais exactement dans quoi je m'embarque, puis tout est compris. Ah, fait que tu fais ça aussi. Oui, en ouvre. Je corrige. Il y a des élèves qui restent en récup pour de vrai, puis il y a d'autres élèves qui... Puis tu fais leurs cheveux. Non, mais c'est pas moi qui les fais, c'est eux qui les font. OK, ils les font ensemble. Un bel espace pour pouvoir faire les cheveux, puis... OK. Oui. Fabien, là, la fêtarde, là... Hum-hum. Juste avant de me lancer là-dedans, là, c'est quoi ton rapport à la fête? J'adore la fête. J'aime beaucoup les soirées dans les maisons, j'aime beaucoup les buvettes, j'aime beaucoup les bars, les clubs. J'ai de la misère parce que, bon, je suis rendue une personne âgée. À un moment donné, oui. Ah, c'était du jugement, ça! Non! Oui, c'était pas comme, ah, c'est vrai, c'est dommage qu'il y ait pas d'endroit sécuritaire pour les gens de trente ans et plus pour aller danser entre eux. C'était vraiment un jugement de, franchement, on a passé l'âge. Non, mais c'est parce que, mettons, je base ça sur une expérience personnelle, on a un peu moins d'énergie, mettons. Mais c'est parce que moi, je suis plus fin trentaine. Mais qui, ça, on? Qu'est-ce que ça veut dire? On, c'est moi. Ah, OK. C'est juste moi. Moi, je suis fatigué. Je suis fatigué, je suis brûlé, OK? Je t'écoute depuis tantôt, je regarde tout ce que tu fais, puis je suis comme... Comment elle va danser après ça? Voyons, impossible. Il est fatigué. Fait que, OK, toi, tu aimerais avoir... Ben, il y en a un, le club. C'est de la tulipe, là, les soirées. Ben oui, mais ça... J'aime ça 80 et j'aime ça 90. Ben oui, on l'a vécu, mais... OK. Ça prend un peu de... OK. Fait que toi, party. T'adores faire la fête. J'aime juste faire la fête. J'aime ça rire, j'aime ça parler, j'aime ça aller au karaoké, j'aime ça danser, j'aime ça... T'es quelqu'un qui fait stifle, là. Oui. Ça se voit, là. C'est le fun. Alors, j'ai... C'est vrai, t'as raison, elle... Ah, c'est une question? C'est... Ben non, c'est... C'est des questions rafales. C'est le dernier segment, c'est le dernier sprint. Après ça, c'est terminé. Ben oui. Après ça, tu t'en vas répéter ton texte. Oui. J'espère qu'il te reste de l'énergie pour ce soir. Ah, check-moi bien. OK, maintenant, j'en doute pas. OK. Regarde. Attends, un autre gars. Hé, tableau. Papa est fatigué. Yeah. Yeah. Je t'en voudrais pas. Je t'en voudrais pas. Je vais essayer de briser cette espèce de dynamique qu'on en veut à l'autre, là. Papa est fatigué, oui. Pardon. OK. On y va. Ouais. Tu as déjà dit publiquement que ta priorité numéro un dans la vie, c'est le travail. Et que ta priorité numéro deux, c'est de faire la fête. On veut en savoir plus. Question en rafale. OK. S-A-Q ou S-Q-D-C? S-A-Q. Parfait. S-A-Q, S-Q-D-C ou Fun Guys qui vendaient du moche pendant 15 jours. Ah, mon Dieu! S-A-Q, là! OK, parfait. Regarde. Ça, c'était un ajout de ma part. Ta toune de karaoké. Hum! Ah, il y en a tellement. OK. Excuse-moi, t'as fait un pas de recul, ça. Non, 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 je suis prêt, là. Je suis comme... Je vais te laisser la place pour chanter, en fait, je pense. Non, mais en français, il y a La Désise de Daniel Boucher. C'est important. La gang de malades, vous êtes-à-donc où? Ben, avec la chorégraphie. Ben oui. Marcia Baila, l'héritat medico. Pardon. Mais c'est la mort qui t'a assassiné, Marcia. Bon, ça, en anglais, il y a These Eyes de Guess Who. Toujours commencer ce mot de même. These eyes I've seen a lot of love, but I'm never gonna see another one, and like I had it with you. Ça. Il y a aussi, évidemment, Benny and the Jets, que je peux pas chanter parce qu'il faudrait que je crée ma vie pis on n'est pas là pour ça. Oh non, OK. Benny and the Jets. J'veux juste te dire qu'il y a de la place pour ça. Mais est-ce que tu la connais? Ben — Est-ce que tu l'aimes? Mettons que je dis non. Tu me la joues-tu? Euh, 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 euh... J'étais trop étonné. Mais non, mais si, si, si. You know I read it in the magazine, oh, oh, b-b-b-Betty and the Jets. Non? à la fin « Benny and the Jets ». Ça, j'suis désolé. Bon, ça, ça, ça. Il fut une époque où je faisais beaucoup « Proud Mary » de Tina Turner et Ike Turner. Pis là, qu'est-ce que c'est passé? Mais là, j'arrêtais de la faire parce que les gens, les gens qui étaient dans le bar karaoké étaient tellement ravis que ça me gênait. Fait que j'aimais plus ça. Ah, c'est une toune que tu fais trop bien. Y'a aucune façon. Je peux pas me sortir de cette place-là. Genre, je sortais du stage, pis le monde était trop content. Il était trop impressionné, pis ça me mettait dans une drôle de position. J'ai adoré le humble brag, il était super. Mais c'est... Quand on fait quelque chose, le plus important, Olivier, est-ce que c'est le processus ou le résultat? Ben, tu vois, c'est là, moi, que je suis en démarche personnelle. Mais la bonne réponse, je dirais que c'est le processus. Mais c'est ça. Je suis en train de naviguer là-dedans. Fait que quand je chante Proud Mary, j'adore chanter Proud Mary. J'adore chanter Proud Mary. Mais quand la toune finit, pis que les gens sont ravis, excités, évidemment que ça fait plaisir, j'aimerais juste avoir un petit démeur. Faire mes petites affaires quand même. Ah oui, toi, tu sèmes l'hystérie dans les bords de cabre. Impossible de le formuler d'une façon qui... C'est quoi ton heure de départ de la fête? Que je quitte et je rentre vers chez moi? Oui, 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 oui. T'es-tu plus dernier métro ou taxi à trois heures? Taxi à trois heures. Taxi à trois heures. Oui. Pis s'il y a une possibilité de pousser ça après trois heures, t'es-tu plus taxi à quatre heures et demie? C'est rare. C'est rare. Trois heures, c'est dodo. Trois heures, c'est... OK, on prend les... Il y a 170 taxis, là, dans la rue. On en profite. On prend ça à trois heures. OK, parce que de toute façon, le lendemain ma tête, t'as des corrections. Est-ce que tu dis bye à tout le monde ou tu disparais? Ce qui est connu comme un Irish exit. Je disparais. OK. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Irish exit... Non, je sais pas trop. Probablement qu'il y a une... Si jamais c'est... Une raison... C'est discriminatoire pour nos amis irlandais, vous nous le direz. On va... On va corriger ça. T'as dit... Excuse-moi, tu... Tu disparais. Oui, je disparais. Ton mouvement signature sur le plancher de danse. Oh! 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 Ah! Ben, je... Ben, je secoue les hanches. Secoue les hanches. Ah, pis je drop aussi, j'avoue. Tu dropes? C'est... Qu'est-ce que... C'est-tu comme la main dans les arbres, pis tu squattes? C'est ça? Ok! Yes! J'adore! Mes pauvres genoux! Tu y as répondu un peu tantôt, en disant un peu tout, mais buvette, club ou brasserie? Euh... En ordre, buvette, brasserie, club. C'est quoi ton truc pour gérer le lendemain de veille? Ben, c'est absurde, ça, quand même. Ouais! Une gorgée d'alcool, une gorgée d'eau. Y'en a qui disent verre. Moi, je suis à la gorgée. Ah! Ok! Toi, tu coupes... C'est comme si tu coupais ton alcool, en tout cas. Ouais! Une gorgée de vin, une gorgée de bière, une gorgée d'eau. On y va en alternance, on est ambidextre du breuvage. Et les lendemains matins sont donc impeccables. Ça arrive-tu une soirée où t'oublies? Ça arrive quand je tombe dans l'enfer des shooters. Parle-moi-en trop. C'est que c'est tellement un moment festif. C'est vrai. D'une grande beauté. Pis d'une unisson. Ouais, ouais, ouais. C'est tellement touchant, le fait shooter, là. Tu pleures-tu, des fois, comme ça? Non. Pas tout le temps. Oh! De la tequila! Mais c'est tellement beau. Tu sais, quand on se retrouve pis qu'il y a pas beaucoup de monde autour, pis là, on fait juste comme, « Hey! Toi! Envie de chien! Envie de chien! Envie de chien! Envie de chien! Va t'entendre! Sept! Huit! Avec toi! » Pis là, on vit ça ensemble. C'est un beau moment de communion même. Christophe Collomb, c'est touchant. Pis là, c'est parce qu'il faut compenser. C'est pas juste un shot d'eau. Non, c'est ça, là. Il faudrait que ça vienne avec une peinte d'eau. Ouais, ouais, ouais. Ok. Oui. L'avenir appartient à qui? Hmm! Fabiola, la prof? Hmm! Fabiola, la comédienne? Ah! Ou Fabiola, la fêtarde? Ah! Ah! C'est bon! L'avenir appartient à... Fabio, la fêtarde, je pense. Parce que, tant et aussi longtemps que je vais avoir envie de faire la fête, c'est parce que mon niveau de bonheur va être assez grand pour que je continue de faire le reste aussi. C'est comme... C'est le symbole du bonheur. C'est le résultat... Oui! ...du bonheur? C'est ça. Ah! Tu ne génères pas de bonheur par la fête, c'est la fête qui est générée par le bonheur. Exact. Mais j'imagine qu'il... En retour, qu'il alimente le bonheur. Qu'elle alimente le bonheur. Absolument. Se réveiller fatigué de fête, c'est pas se réveiller malheureux, hein? Quand on... Quand on a fait la fête pour les bonnes raisons. C'était un bonheur et une fête de t'avoir avec nous, Fabiola. Ça fait plaisir. Merci vraiment beaucoup de t'être prêté à l'exercice du pilote. C'était vraiment le fun. C'était fun, hein? Oui. Je suis content. J'ai bien aimé ça. T'as l'air détendu, heureux. Je le suis beaucoup plus que quand il fallait que je devine c'est qui. Mais oui, pauvre gars. Voilà, c'était le balado de Rad. J'espère que vous avez apprécié. Il y a toute une équipe derrière la production de ce balado-là. Une équipe que j'aimerais remercier. D'abord Rachel Delphante, réalisatrice au contenu. Cédric Chabuel, réalisateur audio. Guy Charbonneau à la captation sonore. Et à la captation et au montage vidéo, Thomas Christopherson, Sébastien Godet et Frédéric Lasselle. On se revoit bientôt.